Dans cette vidéo, je vais créer le template pour le réservoir 300. Dans la dernière vidéo, on a fait le template pour le réservoir 100 et le réservoir 200. J'utilise les tables pour fonctionner par exemple dans le programme, mais le réservoir 300 a été fait avec un UDT, donc on va travailler un petit peu là-dessus. Donc on va faire le template pour qu'il soit compatible. Aussi, l'avantage du template avec le réservoir 300, c'est que je pourrais faire un glissé-déposé avec le template pour qu'on puisse l'ajouter vraiment facilement. Pour commencer, je vais aller dans les templates et puis je vais dupliquer le template que j'avais fait pour le réservoir 100 et 200 et je vais le renommer pour R300. Une fois, le nom pourrait être plus générique, mais là étant donné qu'il est vraiment spécifique pour le réservoir 300, je me permets de l'appeler comme ça. Pour que je puisse utiliser vraiment le UDT, je dois le créer. Donc ici dans les UDT definitions, je n'ai absolument rien. Je pourrais le faire manuellement, mais aussi si par exemple, je fais un clic droit sur R300, je peux aller faire Create Data Type from Selected. Ça va me permettre de créer un data type à partir de la variable sélectionnée. Donc ici, je vais l'appeler réservoir. Et ensuite, je vais aller où il y a R300. Je vais supprimer ça et puis je vais aller dans l'icône pour Browse Device. Je vais aller dans tout ou rien, tout ou rien, dans les data blocks global, les variables et je vais aller chercher ma variable R300. Je vais la développer et je vais sélectionner toutes les sous-variables de mon R300. Donc si je vais faire Add, là ça va être la partie qui va être un petit peu plus longue. Je vais devoir la sélectionner, chacun des éléments. Et si je veux pouvoir me faire des instances, je vais devoir changer le R300. Donc je le supprime, je vais sur le Binding et je vais mettre le Instance Name. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer une variable, par exemple R300, avec le data type là, on va remplacer le chemin vers la variable 300, vers le nom de l'instance. Et donc ça va permettre de pointer vers la bonne variable. Donc ici, je vais juste copier le Instance Name et je vais aller remplacer le R300 partout par ça. Donc ici, je vais le faire en accéléré, là, parce que c'est vraiment juste des étapes une après l'autre. Donc une fois que c'est complété, je peux faire Apply et puis OK. Ici, je vais dans le UDT Definitions, maintenant, je l'ai ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle instance. Donc je vais supprimer la variable R300 d'ici. Je vais faire un clic droit, New Tag, avec le Data Type Instance de réservoir. Et ici, je vais l'appeler R300. Je vais faire Apply et puis OK. Et là, ici, je vois que j'ai le réservoir 300 qui est là et que j'ai les différentes valeurs. Donc si, par exemple, pour le LL, je mets 30, je vais l'écrire une fois. Et par exemple, que je coche Demande de lavage et que je vais dans TheOportal, je développe R300. Ici, on voit qu'il y a la Demande de lavage et le LL est à 30. Donc on pourrait tester pour chacune des valeurs. Donc je vois que j'ai le lien qui est fait et que le Data Type est bien créé dans Ignition. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir aller sur mon template R300, où je suis déjà. Pour commencer, je vais faire un clic droit, Customizer et Custom Properties. Je vais supprimer les deux paramètres que j'avais déjà. Je vais en ajouter un nouveau que je vais appeler Réservoir. Et le type, je vais aller dans les User Define, les Tags et je vais aller chercher Réservoir. Je vais cocher la case Drop Target, ce qui va me permettre de faire le glisser-déposer. Puis je vais faire OK. Ici, ça nous dit qu'on va supprimer les propriétés ou les Bindings qui étaient déjà là. Donc je vais faire Oui, on va les recommencer. Pour commencer, la vanne, je vais vouloir faire un changement de couleur. Je vais aller dans les Propriétés. Je vais monter, aller chercher le réservoir et aller sélectionner la variable vanne. Je vais m'assurer de mettre la bonne couleur. Donc gris quand c'est inactif, puis vert quand c'est actif. Et puis je fais OK. Pour le réservoir, je vais aller chercher la Value. Propriétés. On va réservoir et je vais prendre LT. Pour le bas niveau, je vais aller chercher la valeur entière. Propriétés. Réservoir. Puis LL. Étant donné que je peux écrire dans LL, je dois cocher Bidirectionnel. Je fais OK. La demande de lavage. Je vais aller dans Data Selected. Propriétés. Je vais chercher Demande de lavage. Pour le réservoir sale, je vais aller chercher aussi le Selected. Propriétés. Si c'est sale, pour s'assurer que le bidirectionnel est là. Comme la case d'ici. Pour le temps, je vais aller chercher aussi au niveau de la valeur entière. Propriétés. Réservoir. Puis on va avoir le temps de fin. On va avoir l'état pour le réservoir sale. Je vais faire le Binding aussi. Le nom de réservoir qui est ici. Je vais vouloir afficher le texte. Dans les propriétés, exactement le nom. Donc ça va être le nom du réservoir. Donc je vais laisser le Instance Name. Il me reste l'étiquette pour le réservoir en lavage qui est caché. Je vais trouver qui est ici. Lui, on va mettre une visibilité. Et avec le mode en lavage, puis OK. Donc j'ai fait la vanne, le réservoir, l'étiquette en lavage, le bas niveau. Les deux demandes ici. Le temps, sale et le nom de réservoir. Donc là, on voit qu'il n'y a rien qui est affiché. Mais c'est normal. Donc je vais faire sauvegarder. Je vais fermer. Je vais faire oui. Je vais aller sur démo. Et puis ensuite, je vais aller dans mes variables. Je vais trouver R300. Puis je vais faire un glisser-déposer. Et on voit qu'il a déjà pris toutes les valeurs. Donc tantôt, on avait mis le 30, la demande de lavage. R300, le nom est déjà là. Donc je vais juste le cacher à l'arrière. Je vais te mettre au même niveau. Donc là, on voit que c'est extrêmement rapide de configurer le tout. C'est sûr que de tout faire ça pour un seul réservoir, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Mais déjà, si on le fait pour plusieurs, c'est là qu'on va vraiment aller faire un gain en efficacité. Donc si je sauvegarde, je vais dans le module Vision. Je rafraîchis la page. On va voir ici mon nouveau réservoir. Je pourrais changer ici par exemple pour 45. Je vais par exemple décocher la demande de lavage. Puis cocher le réservoir sale. Et mettre un temps, peut-être 7 secondes. Et je vais aller dans Tiopertal. Et sur mon réservoir 300, on voit que j'ai 7, 45 et qui est sale true. Donc ça fonctionne bel et bien.